Le torchon brûle entre Québec et Ottawa concernant les seuils d'immigration pour la réunification familiale. Le fédéral impose à Québec une hausse des seuils. La ministre Fréchette n'a pas tardé, il a répondu par la bouche de ses canons. C'est un affront direct au champ de compétences, c'est ce qu'elle a écrit. Premier sujet brûlant pour nos analystes qui ne font pas relâche aujourd'hui. Emmanuel, Paul, Mario, bonsoir à vous trois. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, les fonctionnaires fédéraux vont dépasser le plafond de 10 400 à l'appliquer par Québec pour 2024. Alors là, le ton monte, on le voit bien. Est-ce qu'il se profile, Emmanuel, à l'horizon un sérieux bras de fer? Oui, puis un bras de fer, c'est intéressant qu'il y ait lieu maintenant. Moi, je vois dans cette démarche du gouvernement fédéral une espèce de contre-attaque du gouvernement Trudeau pour essayer de reprendre le contrôle sur le débat sur l'immigration sous un angle qui lui est favorable. Parce qu'il faut savoir que ça fait des années qu'Ottawa reproche à Québec d'avoir un système qui cause un enlisement, justement, des demandes. Et pourquoi est-ce que le gouvernement Trudeau se permet de le faire maintenant? Mais c'est parce qu'il sent que le gouvernement Legault est affaibli. On n'a plus peur du gouvernement Legault dans le débat politique actuel. Et pour un gouvernement Trudeau qui se cherche des chevaux de bataille sur lesquels il peut gagner, au moins auprès de sa base idéologique, mais la réunification familiale, c'est presque idéal pour les stratèges libéraux sous cet angle-là. Mais la question du champ de compétences, le gouvernement Legault a la bonne lecture. C'est ce que dit l'accord Canada-Québec, Mario? Initialement, oui, mais c'est-à-dire de fixer une certaine limite. Sauf que, bon, on sent bien que le ministre, lui, se voit dans son pouvoir. Parce qu'on ne peut pas, ce matin, ne pas être frappé par l'écart dans le langage des lettres. Quand Québec s'adresse à Ottawa, c'est à titre de demandeur. On essaie de vous sensibiliser à nos problèmes, il va falloir que vous nous écoutiez, ça nous coûte cher, les factures. Mais on est dans le mode demandeur. Le ministre Miller, on se rend compte à quel point Ottawa, le gros bout du bâton, le ministre Marc Miller, ce matin, il dit, moi, j'ai donné ordre à mes fonctionnaires, dorénavant, passé les dossiers, puis les seuils du Québec, tant pis, puis on leur passe par-dessus. C'est, j'ai donné ordre, j'ai dit à mes fonctionnaires de procéder. C'est pas, je vous demande de renégocier, madame la ministre, c'est, je vous avertis que j'ai donné à mes fonctionnaires un ordre de vous passer sur le corps. C'est un autre ton complètement, là. Et on est loin du style Mulroney, hein. On parlait du décès du grand homme ces derniers jours, Paul. Puis en même temps, bien, si on se demande, qu'est-ce qui explique ces retards du côté du Québec? C'est une bonne question, je pense qu'il n'y a pas une réponse simple. Sur le ton, d'abord, Mario a totalement raison. Puis à Québec, on me disait, tiens, Miller est le Stéphane Dion des temps modernes. C'est celui qui fait les jobs de bras, qui pique le Québec et qui est le remport, le serbeur, le bouncer, si on veut, du fédéral dans tous les débats. Le gouvernement Trudeau joue gros, quand même, parce qu'au plan politique, et c'est vrai, Emmanuel, tu as raison, ce dossier-là particulier de l'angle de la réunification des familles au plan humanitaire, c'est dur d'être contre ça. Par exemple, un conjoint qui veut faire venir sa femme, son épouse ou son époux, c'est selon tout ça, puis que ça prenne trois fois plus de temps au Québec qu'ailleurs au Canada. Il y a un méchant questionnement. Pourquoi? Il y a probablement un début d'explication sur la lenteur bureaucratique, mais en même temps, il y a une décision à Québec, clairement, qui a décidé de se dépêcher de prendre son temps, parce que ça fait des immigrants de plus dans un tout où le Québec trouve qu'il y a trop de personnes qui en trouvent. Un dossier, en tout cas, hautement politique, et on verra à qui ça va profiter. Maintenant, parlons de la rougeole qui fait un retour au Québec, 10 cas à Montréal-Laval, les autorités qui lancent un appel à la vaccination pour limiter les dégâts, augmenter le taux de vaccination, qui est assez inquiétant. Et ceux qui pensent qu'on fait tout un chiar pour 10 cas, écoutez la réaction du directeur de la santé publique. Puis 10 cas, c'est pas rien. Vous savez, 10, c'est deux fois plus que tout le reste du Canada en ce moment, ensemble. Alors, c'est pas... On est l'épicentre du Canada autour de ça. Je vous dis pas qu'on en a des milliers qu'on appréhende dans quelques jours, mais ça peut monter vite, très, très vite. Emmanuel, on pointe beaucoup à la fatigue vaccinale post-pandémie, notamment, dans les facteurs qui peuvent expliquer ces taux de vaccination à ces familliques. Oui, moi, j'y crois absolument pour deux raisons. De un, à cause du ralentissement, on a fermé des pans entiers du réseau de la santé pendant la pandémie. Ça veut dire qu'il y a plein de petits-enfants qui n'ont pas eu leur appel de vaccin, que toute cette espèce de mécanique sanitaire qui fait en sorte que la majorité des enfants sont automatiquement vaccinés, pris en charge, a été mis sur pause. Ce qui fait qu'il y a comme un trou, à un moment donné, dans une génération, auprès des petits. Puis ajoutez le fait que tous les délires conspirationnistes autour des vaccins COVID, finalement, ça finit par contaminer la réflexion et le débat autour des autres vaccins. Donc, on met les deux ensemble. Et c'est pas surprenant qu'il y a une baisse juste suffisante du nombre d'enfants qui sont vaccinés pour que soudainement, ça devienne un problème. Moi, je regardais ici, à Ottawa, où on est obligé d'être vacciné, même pour aller à l'école. On se rend compte que chez les 17 ans et plus, le taux de vaccination est à 95 %. Puis chez les enfants de 7 ans et moins, il y a une chute énorme qu'on attribue, entre autres, à la pandémie. Ça doit être absolument le même genre de statistique. Oui, Mario, c'est une maladie qui peut être grave pour les jeunes enfants, notamment, et les femmes enceintes aussi. Maladie grave dans des cas extrêmes. Dans le passé, c'est une maladie qui pouvait être mortelle, causer la surdité, la cécité. Mais tu sais, c'est pas banal. On dit 10 cas, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. C'est pas 10 cas, c'est la réapparition d'une maladie qu'on avait éradiquée. Et ça, c'est un recul de civilisation. Si la désinformation fait que les gens renoncent à un vaccin qui était une avancée de civilisation, qui avait fait disparaître des maladies, c'est un recul de civilisation carrément. C'est comme ça qu'il faut le voir. Un dernier mot, Paul. Sophie, moi, je retiens un élément. Imaginez une salle où il y a 100 personnes qui ne sont pas vaccinées, puis parmi elles, il y en a une qui est contagieuse à la rougeole. Vous avez 90 % de chances de contracter la maladie tellement c'est contagieux. C'est incroyable. Oui, absolument. Bien, après la pause, Québec donne le feu vert au marqueur de genre X sur les pièces d'identité. C'est une victoire pour les personnes trans et non-binaires qui en avaient assez d'attendre. On y revient.